Salut à tous, c'est Maudrek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 5, direction Dunkerque, il est 5h50, je pars de chez moi, direction la gare TGV, c'est parti. On est à la gare, on va prendre le TGV, et je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'un ami à moi, Mbarek, et juste devant il y a un Corentin Corgé de Objective Gare. Sous-titrage ST' 501 Je viens donc tout juste d'arriver avec mon ami Mbarek, qui est ici en gare de Dunkerque, on va aller faire un petit tour à l'hôtel, poser nos affaires, et on va vous faire visiter la chambre. Nous voilà donc dans la chambre d'hôtel, je pense que vous m'entendez déjà beaucoup mieux, alors je vais vous faire visiter ça. C'est une petite pièce, avec un lit, un Mbarek t'en penses quoi ? Franchement bien. Voilà, ouais, on va dire que pour une nuit c'est... Bon juste la vue est un peu dégueulasse. Une petite douche, bon franchement très très simple, j'ai pris un truc très basique, mais c'est suffisant de toute façon pour une nuit. Alors pourquoi pas faire un moule frites, la spécialité d'ici ? Non ? Pourquoi pas ? Il est 13h45, on va manger. Ensuite à 15h j'ai rendez-vous avec le club de Dunkerque pour visiter l'installation du stade. Et après je vous ferai visiter le centre-ville. Nous avons pris des frites fraîches, la vue est cool. Mbarek, tu penses quoi de ces frites ? Voilà, c'est vraiment pas mal, franchement elles sont bonnes. Donc on va manger rapidement et après on va au stade. Alors voilà les amis, il est 15h, je suis devant le stade de Dunkerque. Donc le chargé de communication de Dunkerque est parti me chercher mon accréditation et je vais vous faire visiter le stade. Voilà, donc on est parti avec le chargé de communication de Dunkerque pour la petite ville du stade. Avec les locaux tels que les vestiaires, conférences de presse et autres. On est donc dans l'espace VIP. Les loges sont bonnes ici c'est ça ? Ouais, ici et là-bas. On va prendre ça quoi, on peut aller voir. Allez, donc on va aller voir une loge. Je vais vous montrer ça. Voilà la loge. Franchement super, on n'a pas ça à Nîmes. Voilà, franchement. Je ne sais pas si c'est ouvert. Voilà, on peut y aller. Et voilà. Voilà, c'est pour les familles, les joueurs, pour... Non, ça c'est tous les partenaires. D'accord, ok. Tous les partenaires, ok. La loge présidentielle est là-bas. Ok. Et sinon après c'est les partenaires qui louent les loges à l'année. D'accord, donc tous les partenaires. Et pour la petite information, la tribune en face sera faite en janvier. C'est ça non ? C'est le maillot des espaces VIP en face. Ouais. On pourra acheter un grand public pour acheter une place en VIP. Parce que ici c'est tout simplement réservé aux partenaires. D'accord. Nous passons donc dans la salle de conférence. Voilà. Là ici même nous avons les vestiaires de Dunkerque. Et ici les vestiaires visiteurs du niveau olympique que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, vous allez voir la photo. Voilà, niveau olympique. Donc les joueurs seront là tout à l'heure. Voilà. Le tunnel pour l'entrée des joueurs. De lui à celle. Bonjour. Comment on va ? Bonjour. 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 Les bancs, les remplaçants. Petite anecdote que vient de me raconter justement le chargé de presse, auquel on ne pense pas, pardon. C'est qu'ici les habitants peuvent voir le match gratuitement. Le parcage visiteur où on sera placé tout à l'heure, ce soir. Voilà, on est hors pelouse. Très belle pelouse d'ailleurs, à noter. Nous arrivons donc à la fin de cette visite. Lucas, merci beaucoup. Je vais quand même te demander ton pronostic pour le match de ce soir. Écoute, je vais être un peu chauvin, mais on n'a aucune victoire depuis le début de la saison. J'aimerais bien que Dunkerque l'emporte après, pour vous faire le moins de mal possible. Si ça peut être un 1-0, c'est parfait pour nous. Un match nul, tu prends quand même. Un match nul, non. Un minimum, un point. Voilà. Merci Lucas. Pas de souci. Et je te dis à très bientôt. On vient d'arriver à un portage. Il pleut comme jamais. Allez, très beau coup de franc pour Nîmes. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. C'est la 40e minute de jeu. Il ne pleut plus ici. C'est la seule... On se fait chier. C'est la seule bonne nouvelle en fait. Il ne pleut plus. Tout simplement. Comme nous l'a dit tout à l'heure le community manager de Dunkerque, on peut voir les deux supporters qui sont au balcon pour voir le match. C'est quand même incroyable. C'est la mi-temps, déjà. 0-0. Rien à se mettre sous la dent. Absolument rien. Rien du tout. Petit passage à la buvette de Dunkerque. Très champêtre. Mais voilà. C'est le football. On débute la deuxième mi-temps comme on a commencé la première. Oh là là, j'en fais un 0 pour Nîmes. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Merci. ça fait 2-0 Niklas Eliasson 2-0 Victoire Victoire 2-0 à l'extérieur 2e succès Allez les rouges Je sors, je me précipite pour sortir du parkage pour aller en conférence de presse pour voir entraîneur et un joueur, disiez-moi la pique Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi Alors voilà, comme prévu je vais vous faire vivre le conférence de presse qui est juste là Ils sont quand même dangereux ils nous ont mis à mal et on a eu du mal à nous aborder Pascal Est-ce que vous pensez que Niklas Eliasson a la tête ailleurs vu qu'il a mis 2 buts où il ne célèbre pas ? Est-ce que vous pensez qu'il est toujours à Nîmes où dans sa tête il se voit déjà ailleurs ? C'est peut-être sa façon de manifester sa voix C'est peut-être sa façon de manifester sa voix de célébrer l'intérieur mais Niklas il fait partie de de ces joueurs qui ont espéré effectivement aller voir ailleurs comme d'autres et voilà depuis 2 semaines maintenant Niklas s'entraîne vraiment très très bien il a eu des super super états d'esprit On se fait de voir un but de Nîmes sans que tu ne sois pas ça, sans que tu sois plus tard C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir On a vraiment imposé un rythme un peu plus un peu plus forte que le leur et surtout un peu plus soutenu de ce qu'on avait fait en première Je pense qu'après Je viens de sortir de la salle de conférence de presse avec mon petit maillot de Nîmes ma petite accréditation c'était super pour une première Maintenant on va rentrer à l'hôtel après cette belle victoire Et voilà, c'est comme ça qu'une journée s'achève sur Dunkerque Allez Nîmes ! Nous voilà enfin rentrés à l'hôtel après cette victoire 2-0 Incroyable journée d'ailleurs Je remercie l'USL Dunkerque de m'avoir permis de vivre cette expérience toute la journée Maintenant on va pouvoir se reposer Je vous dis à demain pour le retour sur Nîmes Avant de nous Donc il m'a coupé avant d'aller nous coucher on voit bien que la chambre est en véritable bordel c'est lui qui a mis tout son bordel donc ses chips, sa boisson, ses livres ça va tu prends pas trop de place non ça va, voilà Merci Il est 11h09 un réveil très très compliqué Maintenant place au retour sur Nîmes Après un sprint sur plusieurs mètres il y avait un trafic de métro interrompu on a pu arriver à la gare on a le train dans quelques minutes pour Nîmes on se retrouve à Nîmes un déplacement n'est pas un déplacement s'il n'y a pas de galère Il est 20h je suis arrivé à Nîmes enfin vous pouvez voir les arènes de Nîmes je rentre chez moi et on fait le petit compte rendu ensemble je suis enfin chez moi il est temps de vous faire le compte rendu de ce déplacement à Dunkerque j'espère que vous avez kiffé le petit passage aux arènes alors pour ce déplacement 140€ les billets de train allers-retours 40€ puisqu'on a dit qu'on avait deux l'hôtel puisqu'on était deux d'ailleurs vous avez fait la connaissance d'un barret qui en a bien moins 40€ ce qui fait 180 on va dire que la nourriture la boisson 60€ ce qui fait 240€ et la place de match à 5€ c'est un coût total du déplacement 245€ pour ce match la distance totale parcourue dans ce déplacement 2000km donc 6h aller 6h retour en TGV j'espère que vous avez apprécié l'épisode 5 Dunkerque je remercie d'ailleurs l'USL Dunkerque et son chargé de com de m'avoir fait visiter le stade je vous dis à très bientôt et à Lénine ! Hey ! Le corps suivra l'mental j'gravirai la montagne très beau j'me la manque pas j'partirai la montée ou l'arme au bout des bras j'suis pas comme tous ces gars enfin c'est c'que je croyais ils m'ont dit faut y croire et ça arrivera j'me vois sur la rivière